Chers amis, bienvenue à vous à ce moment de réflexion. Que le Seigneur donc soit béni, parce que je sais qu'il prend plaisir à nous voir prendre un temps pour étudier sa parole. Que son nom soit béni. Notre sujet du jour, descendons. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, que ton Esprit Saint nous accompagne à cet instant. Ouvre notre intelligence, notre compréhension. Que ta parole touche nos cœurs, nous sensibilise quant au message que tu as pour nous. Alors bénis-nous, bénis ta parole, bénis ce moment, au nom de Jésus. Amen. Pour commencer notre réflexion, je vous invite à lire avec moi Genèse 11, versets 5 à 7. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Verset 7. Maintenant, lisons le psaume 139, versets 7 à 12. Il a dit, Maintenant, deux questions. Pourquoi Dieu est-il descendu sur la terre? Quel est l'événement qui motiva cette réaction divine? Chers amis, ironiquement, bien que les hommes montaient, Dieu lui descend vers eux. La descente de Dieu est une affirmation de sa suprématie. Dieu sera toujours hors de notre portée humaine, chers amis. Tout effort humain pour s'élever vers lui et le rencontrer dans les cieux est inutile et ridicule. Sans aucun doute, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est descendu à nous pour nous sauver. Il n'y avait en effet aucun autre moyen pour lui de nous sauver. Une grande ironie dans le récit de la tour de Babel est vue dans la déclaration de Dieu. Voir la ville et la tour. En fait, chers amis, Dieu n'a pas besoin de descendre pour voir. Lisons le psaume 2, verset 4. Le concept met l'accent ici sur combien Dieu est impliqué dans l'humanité ou l'histoire de l'humanité. Lisons maintenant Luc, chapitre 1, verset 26 à 33. Verset 28. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30. Maintenant une question. Que nous enseigne cela sur la descente de Dieu vers nous? La descente de Dieu, chers amis, nous rappelle aussi le principe de la justice par la foi et le processus de la grâce de Dieu. Quelle que soit l'œuvre que nous accomplirons pour Dieu, il devra encore descendre pour nous rencontrer. Ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu qui nous amènera à lui et à la rédemption. Non. Au contraire, c'est le mouvement de Dieu vers nous qui nous sauvera. Alléluia. En effet, deux fois, le texte de la Genèse parle de Dieu qui descend, ce qui semble prouver à quel point il se souciait de tout ce qui se passait. Selon le texte, le Seigneur voulait mettre fin à une unité profonde qui, compte tenu de leur état déchu, ne pouvait conduire qu'à plus de mal. C'est pourquoi ils choisi de confondre leurs langues, ce qui mettrait fin à leur schéma uni. Les projets des constructeurs de Babel s'effondrèrent dans la défaite et la honte. Le monument de leur orgueil devint celui de leur folie. Néanmoins, chers amis, les hommes continuèrent, à l'exemple de Satan dans le ciel et de Cain sur la terre, à marcher dans la même voie. À agir à leur guise et surtout à rejeter la loi de Dieu et Dieu lui-même. Maintenant, deux questions se posent à nous. Comment voyons-nous dans le récit de la tour de Babel un autre exemple de l'orgueil humain et comment, finalement, il échouera? Quelles leçons personnelles pouvons-nous tirer de cette histoire? Que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion. Chers amis, Babylone a été construite autour des ruines de la tour de Babel, laquelle, comme nous l'avons noté dans la partie 1, représentait la fausse religion de l'effort humain en opposition au salut par la grâce au moyen de la foi en Christ. Cette religion représentait la tentative, inspirée par Satan bien sûr, d'établir l'homme comme son propre Dieu. « Rappelez-vous l'Éden, mange le fruit, tu seras Dieu. » Genèse chapitre 11, verset 1, dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. » Il voulait une seule religion, une sorte d'occuménisme, comme cette même entité religieuse veut le faire encore aujourd'hui. Une seule religion, un seul Dieu, une seule vérité. Mais, comme les gens de Babel, leur religion ne venait pas de Dieu, mais de l'homme, chers amis. La racine de Babylone, ce qui est à l'origine de cette religion, c'est l'orgueil humain. Le cœur de l'homme naturellement est plus décevant que tout et il est incurable. J'aimerais aussi attirer votre attention sur un point très important. Babel ou encore Babylone n'est pas seulement des fausses doctrines. C'est aussi un état d'esprit, une mentalité, un mode de vie, une philosophie, un bagage d'habitude et d'erreurs. Babylone est partout et dans tout. En fait, c'est quoi l'esprit et la doctrine de Babylone ? Babylone, c'est plus qu'une série d'erreurs doctrinales, mes amis. Sortir de Babylone signifie cesser de faire de l'église la porte de Dieu, de l'église le chemin, la vérité et la vie. Faire de l'église la porte du ciel. De remplacer Dieu par l'organisation ecclésiastique et de supplanter la foi par les négociations politiques et religieuses. Babel ou Babylone, c'est être en rébellion contre Dieu et sa parole, quelle que soit notre religion. Babylone, c'est aussi faire passer sa volonté sur la volonté de Dieu. Exemple, d'Ève dans le jardin d'Éden. Babel, c'est continuer à faire ce qui est mal, ce qui est contre la volonté de Dieu, contre sa loi, tout en croyant qu'on sera sauvé, qu'on va franchir les portes du ciel et aller dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous pose à la réflexion. En conclusion, mes amis, Satan a choisi un système Babel ou Babylone, où il transmet ce qu'il est, ses pensées, sa moralité, son caractère et ses œuvres. Mais j'aimerais vous dire que cette ville de Babylone qui faisait la fierté des gens, qui était comparée à Dieu, et ce système qu'on croyait invisible, Dieu va les détruire un jour, tout comme il l'a fait pour Babel, car il est le plus fort, alléluia. Mes amis, à chaque fois que l'ennemi, avec toute cette organisation humaine, s'est opposé à Dieu et à ses plans, Dieu les a toujours combattus et a continué son plan d'amour pour la race humaine, alléluia. Donc, victoire totale de Jésus sur ses ennemis, alléluia. Victoire de la vérité sur le mensonge, alléluia. Alors, accrochons-nous à cette vérité. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, et à demain pour la suite de notre réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.